Et what's up les bergers ? Aujourd'hui nous allons aborder un sujet qui divise énormément dans les commentaires, le conflit entre l'Ukraine et la Russie. Alors je tiens à préciser, je vais être le plus objectif possible. Je sais qu'il y aura une guerre des chiffres dans les commentaires, mais ça ne sera pas le but de la vidéo. Ici je vais apporter une réflexion autour du conflit en lui-même, sur le terrain, mais aussi au niveau économique et industriel, car cela aura son importance. Je finirai par de futures négociations entre les deux pays, mais aussi un potentiel conflit avec l'OTAN. Il faut savoir qu'en enregistrant cette vidéo, nous sommes le 25 août et actuellement l'Ukraine a conquis des territoires russes dans la région de Kursk. Je n'aborderai donc pas cette phase des opérations en cours, tout simplement parce que nous n'avons pas de recul suffisant sur ce qu'il se passe là-bas et quels sont les objectifs ukrainiens, bien que de nombreuses théories se forment. Avant de commencer, je sais que le sujet abordé est disons délicat pour être gentil. Aussi, je vous demande d'aborder cette vidéo avec un esprit ouvert et réfléchi afin de mieux comprendre les enjeux de cette guerre. Et surtout, très important, de l'écouter jusqu'au bout avant de commenter. Vous comprendrez alors qu'avoir une vue d'ensemble de la situation aide grandement à la réflexion. Dernier point, évidemment toutes les sources qui m'ont aidé à faire cette vidéo sont dans la description si vous voulez aller les voir. Et sur ce, c'est parti ! Nous allons commencer cette vidéo par les pertes en Ukraine avec les chiffres. Oui, il faut bien commencer par cela. Alors non, je ne reviendrai pas sur les causes et le déroulement des opérations, ce sera le travail des historiens de nous éclairer. En février 2022, Moscou a constitué une très puissante force militaire près de l'Ukraine. Elle était composée à l'origine de plus de 200 000 hommes, 1500 chars, un millier de systèmes d'artillerie, plus de 500 systèmes anti-aériens. Les forces aériennes russes avaient mobilisé plus de 300 avions de combat à la frontière. Selon les analyses, il semble qu'elles aient perdu, depuis le début de la guerre, 9 000 véhicules blindés, chars et véhicules d'infanterie, une centaine d'avions et hélicoptères et entre 100 000 à 150 000 hommes. Alors concernant les véhicules blindés, on ignore le nombre de véhicules récupérés et remis en état de combattre par la Russie. Du côté ukrainien, les pertes sont aussi élevées en hommes et un peu moins en matériel. Petite parenthèse sur les chiffres. Comme toujours dans un conflit, les données sont difficiles à collecter et soumises à la censure ou à la propagande. Ainsi, la Russie n'a communiqué ces pertes qu'une seule fois, en octobre 2022. 5 937 pertes, un chiffre incompatible avec l'intensité des combats. Moscou, comme Kiev, affirme en revanche infliger des pertes significatives à l'ennemi. Kiev affirmait avoir mis hors de combat 392 000 soldats russes, tandis que Moscou estimait avoir éliminé 383 000 soldats ukrainiens, avec une coïncidence frappante d'ailleurs sur la similitude des deux chiffres. Bref, les pertes totales, civiles et militaires des deux côtés seraient de plus d'un de million d'hommes au bas mot. Je ne m'étendrai pas plus sur les chiffres. Comme vous l'aurez compris, les pertes sont importantes des deux côtés. Les deux pays ayant tendance à minorer leurs propres pertes militaires et à amplifier celles de l'adversaire, il est difficile de démêler le vrai du faux dans leurs déclarations respectives. Il faut savoir que c'est une chose commune en temps de guerre. Prenons un exemple simple, la bataille de Kursk en 1943, où les soviétiques ont annoncé avoir détruit des centaines de chars tigres durant la bataille, alors qu'en réalité c'était une dizaine de perdus. De fait, quelle que soit la manière de compter ou d'envisager les pertes russes documentées, la Russie a bel et bien perdu son armée initialement envoyée contre l'Ukraine. Et pour vous dire, dans de nombreux domaines, les pertes cumulées de l'armée russe en Ukraine dépassent l'inventaire des armées françaises, britanniques, allemandes, polonaises, italiennes et espagnoles cumulées. Au printemps 2022, il devient évident que la grande manœuvre du groupe nord des armées russes voulant capturer Kharkiv et Kiev pour entraîner un effondrement politique du pays était un échec. L'état-major russe réorganisa alors rapidement et plutôt efficacement, il faut le dire, sa stratégie. A l'initiative du général Sourovikine, commandant en chef de l'opération militaire spéciale, Oui, parce qu'on va revenir aussi sur le thème d'opération militaire spéciale vers la fin de la vidéo. Vous comprendrez, on n'y est pas encore. Les forces russes vont alors se retrancher derrière de puissantes lignes défensives qui vont très peu évoluer. Si cette initiative permet aux armées ukrainiennes de reprendre rapidement plus de 30% du territoire précédemment perdu, elle préservera l'intégralité des forces rescapées et fige à le front qui n'a que peu évolué depuis, laissant le temps aux armées russes de combler leurs pertes et de reconstituer leurs unités. Ainsi, nous allons parler du coup de l'industrie russe. Entre juin et octobre 2023, le point d'équilibre entre production et perte fut atteint. Pour vous donner un ordre d'idée, la production de véhicules blindés fut multipliée par deux ou trois par rapport à ce qu'elle produisait avant-guerre. Ainsi, le ministère de la Défense russe avait indiqué que 1500 chars avaient été livrés par l'industrie russe en 2023. Ce nombre, qui a été jugé crédible par les services de renseignement européens et aussi américains, comprend une grande partie de chars anciens rapidement modernisés, issus de réserves qui tendent à s'épuiser évidemment à moyen terme. En effet, en regardant dans le détail de cette livraison, seulement 400 ou 500 chars étaient des T-90 modernisés ou des T-72 modernisés neufs. Pour 2024, les services de renseignement estiment crédible la production de 600 ou 700 unités neuves, ce qui demeure considérable même si le nombre de blindés reconditionnés venait à diminuer. Dans le même temps, la production d'avions de combat et de sous-marins ne semblait pas pâtir de la concentration des moyens industriels vers la production d'armement destinée au combat de la mêlée, à l'artillerie et aux frappes à longue portée. De fait, en se projetant sur la base des stocks d'armement restants et la capacité de production, la Russie pourrait soutenir la même intensité de combat que lors des deux années qui viennent de s'écouler pendant au moins trois ans, voire plus, si l'industrie augmente encore sa production ou si les pertes sur le front venaient à baisser. Cette analyse contredit la certitude d'avant-guerre selon laquelle le parc de blindés de réserve en Russie était mal entretenu et qu'il ne représentait plus un potentiel opérationnel mobilisable significatif. Au niveau industriel, le ministre délégué à l'industrie et au commerce russe a révélé que 500 000 personnes avaient été recrutées par l'industrie de défense du pays, soit une hausse de 30% depuis le début du conflit. Et dans le même temps, les salaires ont eux aussi augmenté dans un secteur qui était pourtant mal réputé, comme le secteur spatial. Maintenant, posons-nous la question, mais comment la Russie peut-elle financer tout cela ? Alors évidemment, les projections de notre grand ministre de l'économie qui prévoyaient un effondrement de l'économie russe n'a pas eu lieu. Ainsi, dès l'été 2022, les autorités russes entreprirent de profondément transformer le socle socio-économique sur lequel la société russe était construite depuis la fin de l'URSS. Cette transformation rapide est entièrement organisée autour de l'effort de défense qui aura plus que doublé entre 2022 et 2024 pour passer les 10% du PIB et que les armées russes se sont vues dotées pour 2024 d'un budget total de 13 400 milliards de roubles sur les 36 600 milliards du budget de l'État, soit 41% de celui-ci. Ainsi, en 2023, les hausses budgétaires permirent de transformer l'outil productif militaire russe avec une hausse très sensible de la part de l'industrie manufacturière dans le PIB qui est passée de 32 à 39% en à peine deux ans. Ce qui a permis, en 2024, à la Russie de produire 100% de sa production voire même de doubler et de combler entièrement ses pertes. Ainsi, si les prévisions étaient d'une chute de 10% du PIB en 2022 et à une baisse moindre mais sensible en 2023, l'économie russe a particulièrement bien résisté à la hausse des dépenses de défense et aux conséquences des sanctions occidentales dès le début du conflit en Ukraine. En 2023, le PIB de la Russie a même augmenté de 3 à 3,5%. Et parlons justement du PIB qui a fortement évolué. Si les parts de l'industrie minière et des transports sont restées stables, l'agriculture, l'industrie manufacturière et la construction ont sensiblement augmenté entre 30 et 50%. L'industrie de défense y est certes pour beaucoup mais les sanctions occidentales ont eu même l'effet inverse voulu dans de nombreux domaines. Ainsi, le secteur électronique a connu une augmentation de sa croissance de 30% et celle de l'optique de 40%. Bon, il faut savoir que dans ces secteurs-là, la Russie était quand même très dépendante des importations étrangères et qu'ils repartent presque de zéro dans certains domaines. Donc les effets ne seront pas attendus à court terme mais par contre à moyen et long terme. L'investissement en Russie a permis d'abaisser le chômage tout augmentant les scélairs plus vite que l'inflation. En outre, en 2024, la Russie prévoit un déficit de seulement 1,5% du PIB bien loin du seuil des 3% qui pose de nombreux problèmes à nos pays européens d'autant que le pays est très peu endetté et qu'il peut se tourner vers les marchés chinois, indiens ou brésiliens bref, les BRICS, pour se refinancer ainsi que sur l'épargne des Russes notamment des plus riches. Puis, le cas échéant, elle pourra toujours demander des prêts à ses partenaires même si cela serait un jeu dangereux à long terme. La Russie a aussi décidé de dédollariser progressivement son économie. En effet, le dollar comme l'euro étant de moins en moins employé pour les transactions internationales voire même interdit ou presque pour les transactions intérieures. Dans le même temps, avec une politique monétaire agressive pour contenir l'inflation et des taux directeurs dépassant les 13% pour une inflation contenue à 7%, l'économie russe s'éloigne du modèle financier occidental. Mais vous allez me dire, tous ces chiffres c'est bien beau mais concrètement, d'où provient l'argent ? Donc comme je vous l'ai dit, la population la plus riche des Russes à savoir les 1% fut rapidement mise à contribution. Cette frange de la population concentre à elle seule près de 40% de la richesse du pays et donc 25% de son PIB. En diminuant ainsi la richesse acquise par ses oligarques au profit de l'État et d'une redistribution des richesses afin de soutenir la transformation du pays, Poutine s'assure ainsi du soutien de la majorité de la population. Mais pas seulement, les prestations sociales encore sont très faibles dans leur ensemble et la balance commerciale est excédentaire grâce aux exportations d'hydrocarbures, de matières premières issues de l'extraction minière et de produits agricoles. Trois domaines ayant connu de fortes hausses ces dernières années alors que le rouble dans le même temps perdait plus de 60% de sa valeur face au dollar dans une économie bien moins exposée aux importations. Les marchés chinois, indiens ou brésiliens ont considérablement pris plus d'importance qu'avant le conflit. Ce faisant, la Russie présenterait des données macroéconomiques solides alors même qu'elle est déjà pleinement engagée dans un conflit majeur de très haute intensité depuis deux ans. Il pourrait donc soutenir cet effort contre l'Ukraine ou contre d'autres pendant plusieurs années sans mettre en péril ses équilibres sociaux intérieurs. Mais peut-on alors dire que la Russie est passée en économie de guerre ? Certainement que oui. Mais si le tableau a l'air idéal pour l'économie russe, il convient d'être très prudent sur tout cela. A court terme, il est clair que la Russie a réussi à transformer de manière radicale son économie la rendant plus résistante mais aussi au final dépendante du conflit en cours et d'un essoufflement à moyen et long terme. En effet, il est très difficile d'évaluer aujourd'hui ce que pourrait être la production industrielle de défense russe dans les années à venir, que le conflit ukrainien perdure ou pas. La Russie consacre, comme je vous l'ai dit, 40% de son budget fédéral à ses armées pour atteindre un budget de défense en 2024 supérieur à 100 milliards de dollars, plus de deux fois celui de l'Allemagne, un pays pourtant presque deux fois et demi plus riche que la Russie. Cette orientation de l'économie russe sera-t-elle soutenable dans le temps ? Ça, l'avenir nous le dira. Maintenant que j'ai assez parlé de la Russie, passons du côté ukrainien. Pour le général, Valéry Salwitny, je suis désolé si j'ai écorché son nom, le héros de la contre-offensive de Kiev en 2022, la contre-offensive entamée en mai dernier n'a permis que de récupérer l'équivalent de 17 km de profondeur le long de la ligne de front face à un dispositif défensif russe bien plus performant qu'imaginé par l'état-major ukrainien et par ses conseillers occidentaux. Le but était avant tout de faire une guerre d'attrition, forçant ainsi le gouvernement russe à admettre des pertes trop importantes pour la population et l'industrie russe. Mais comme nous l'avons vu, l'économie et l'industrie sont prêtes. Quant à la population, celle-ci est entièrement acquise à la cause et les oppositions sont réduites au silence. Le but pour la Russie est de maintenir une guerre de position au long terme où elle pourra combler ses pertes, contrairement à l'Ukraine. L'Ukraine, comme ses soutiens occidentaux, paraissent incapables d'enrayer l'érosion de ses moyens militaires, humains comme matériels, face à ce qui est maintenant une guerre d'usure. Et vous allez me dire, pour certains, parce que je l'ai vu dans les commentaires, que même avec toute l'aide occidentale, l'Ukraine ne peut rien faire face à la Russie ? Point d'interrogation. Et bien c'est évidemment bien plus compliqué qu'il n'y paraît. Dès le début du conflit, les erreurs de l'état-major ukrainien et de ses conseillers occidentaux, de l'avos même d'ailleurs du général ukrainien, fut de compenser le déficit numérique par le biais technologique. Pour cela, utilisons quelques exemples. Les drones TB2, équipés de munitions légères, permirent d'harceler de manière efficace les colonnes russes fonçant en direction de Kiev, notamment la logistique russe. Le terrain boueux des champs aidant d'ailleurs assez bien pour les frappes. Ces succès opérationnels, des trois premiers mois du conflit, firent la réputation du drone, au point même d'ailleurs que plusieurs pays passèrent d'importantes commandes. Mais les pertes en TB2 s'élvèrent très rapidement avec une adaptation des défenses anti-aériennes russes, reléguant bien vite le drone à juste de la pure reconnaissance. Autre exemple, avec le lance-roquette multiple américain I-MARS, H-I-M-A-R-S, je ne sais pas si je le prononce bien, et ses roquettes M-39, qui firent des ravages durant les premiers mois de son utilisation parmi les dépôts logistiques et bases aériennes russes. Cependant, là encore, la défense aérienne russe apprit à détecter et détruire les M-39 tout en adaptant sa logistique. Il en est de même pour les missiles de croisière franco-britanniques, Scalp et Storm Shadow. Eux aussi ont vu leur efficacité décroître avec le temps. Les Russes ont à la fois adapté le brouillage et l'engagement contre ce missile rasant. Alors, petite précision, parce que je vois déjà les petits malins écrire en commentaire que les missiles occidentaux sont devenus totalement inefficaces face aux Russes. Je précise bien que l'efficacité des armes décroît avec le temps. Si celle-ci est entre 60 et 70% à l'introduction sur la ligne de front, elle passe en moyenne entre 30 et 40% d'efficacité en quelques semaines. Concernant les chars de combat, je ne vais pas m'attarder trop longtemps dessus. En effet, si un char Léopard 2 est sensiblement plus puissant qu'un T-90M, le char le plus puissant, bon, mis à part le T-14 Armata, il ne pourra pas faire grand-chose face à 3 ou 4 voire même 6 T-90M, le nombre l'emportant toujours. Cela peut rappeler aussi le Tigre 2 allemand qui est supérieur à de nombreux blindés alliés mais qui produit en faible quantité avec un manque d'engin de dépannage et d'une logistique adéquate ne pouvait changer à lui seul l'issue de la guerre. Je dis cela vu qu'en écoutant les médias à la télé, on dirait qu'une simple livraison de 31 chars M1 à Brahms pouvait changer le déroulement des choses. Alors oui, je réaffirme à nouveau, les livraisons d'armements lourds occidentaux sont très infimes, contrairement à ce que je lis dans les commentaires. Vous voulez un ordre d'idée ? Très bien ! En 2023, les Etats-Unis et leurs alliés ont livré 230 chars à l'Ukraine, dont les 31 M1 à Brahms. Et là, ce sont des chiffres officiels. Vous pouvez les contester ou non, mais ce sont les chiffres qui ont été donnés à la livraison. Donc seulement 230 chars, la même année où la Russie en a livré 1500. Que peuvent donc faire 230 chars, certes plus modernes que les chars russes, mais avec des équipages n'étant pas forcément habitués à ce genre de blindés, même s'ils sont formés ? La réponse est simple, rien du tout. 230 chars sur un front de 1000 km ne représentent qu'une goutte d'eau. Et même s'ils sont bien employés, par exemple pour faire une percée sur un point donné, encore faudra-t-il avoir les moyens de l'exploiter. Ce qui n'est pour l'heure absolument pas le cas. Bien que quand j'ai écrit ça, il n'y avait pas encore l'offensif du côté de Kursk. Donc là, ils sont en train d'exploiter peut-être puisqu'il y a des chars britanniques qui ont été constatés sur le terrain. Donc avoir à long terme la façon dont ça a été employé. Prenons notre exemple. Les lances-roquettes américains ont été livrés à seulement 39 exemplaires et là aussi, ce sont des chiffres officiels. Le lien pour les curieux est dans la description avec le nombre de livraisons par pays. Vous allez voir, la liste est énorme. Donc de nouveau, que peuvent faire 39 lances-roquettes sur un front de 1000 km ? Pas grand chose non plus. Ainsi, la livraison d'armement de pointe mais en petite quantité a permis aux Russes d'adapter un modèle d'unité interarmée pour faire face à des menaces différentes. Ainsi, les systèmes de guerre électronique russes initialement jugés avec surprise inférieure à ce qui était attendu sont aujourd'hui efficaces et performants venant entraver le bon fonctionnement de nombreux systèmes. Prenons un autre exemple et ce sera le dernier. Les bombes propulsées de Boeing GLS-DB dont l'arrivée en Ukraine en début d'année avait engendré de nombreux espoirs ont été très rapidement retirés du service après quelques semaines car trop sensibles au brouillage russe. Mais alors, comment contrer les adaptations russes ? L'une des meilleures méthodes serait d'appliquer la même méthodologie d'adaptation des Russes. Alors je sais, c'est pas clair. Je vais m'expliquer. Aujourd'hui, les armées et industriels occidentaux bénéficient déjà d'un grand nombre de volumes d'informations en provenance d'Ukraine concernant les performances et les comportements de leurs équipements. Cependant, il n'existe nullement de retour d'expérience de ces équipements permettant de les adapter à la réalité de la guerre en Ukraine. La question qui se pose est pourquoi ? Bah c'est plus facile à dire qu'à faire. Il faudrait envoyer des spécialistes et industriels occidentaux au plus près des combats mais aussi avoir les moyens humains et financiers de le faire et de réadapter le nouveau matériel produit. Mais surtout, au niveau diplomatique, cela serait vu aussi du côté russe comme un nouvel argument de l'engagement de l'OTAN dans le conflit en Ukraine avec un risque d'escalade qui est non négligeable. Une seconde mesure pour améliorer l'efficacité de ces nouveaux équipements occidentaux livrés en Ukraine serait de procéder par livraison massive espacée dans le temps et non par de petites quantités linéaires. Ainsi, plutôt que d'utiliser par exemple conjointement tous les missiles occidentaux, il aurait certainement été préférable de les employer chacun sur une durée de 1 à 2 mois tous les 6 mois une permutation trop courte pour permettre aux Russes de s'y adapter et probablement pour concevoir des parades efficaces. Les procédures mises en place par Moscou s'avèrent particulièrement efficaces et ont sensiblement réduit l'écart technologique qui était sensible au début du conflit. Vous l'aurez compris du côté ukrainien, si l'écart technologique lui était favorable, il s'est étiolé avec le temps et n'a pas permis de compenser l'écart numérique des moyens. Pire encore, la Russie a pour le moment une technologie qui est plus efficace qu'elle ne l'avait en 2022 et avec un nombre bien supérieur. Quelle est la réponse du coup de l'Europe et des Etats-Unis ? Eh bien, elle est nullement à la hauteur du défi et ce, pour de multiples raisons. La première est évidemment politique. Plus le temps passe et moins la guerre en Ukraine intéresse l'opinion publique et les médias. Elle fait même l'effet inverse. N'écrivez pas tout de suite dans les commentaires, je m'explique. Selon un sondage IFOP en 2024, 58% des Français ont une bonne opinion de l'Ukraine contre 80% en février 2022. Il en est de même pour la livraison d'armes qui est de 50% favorable en 2024 contre 65% en février 2022. Concernant les Etats-Unis, par exemple, en 2023, près de 41% des Américains considéraient en faire trop contre 20% au début du conflit. Le principal problème pour le monde occidental est le suivant. Quelle aide apportée à l'Ukraine ? Dès qu'il fut établi que la Russie avait transformé son industrie de défense pour soutenir un conflit de longue durée face à Kiev en janvier 2023, il était probable que la seule alternative pour l'Occident afin de contenir l'évolution de cette menace était de mobiliser des capacités industrielles supérieures à celles pouvant l'être en Russie. En dépit de discours volontaires en Europe comme aux Etats-Unis, aucune initiative globale allant en ce sens n'a véritablement été prise et ce, des deux côtés de l'Atlantique. Ainsi, l'Europe n'est aujourd'hui capable de produire qu'une centaine de chars lourds par an dans le meilleur des cas contre 5 à 6 fois plus pour la Russie. C'est aussi le cas concernant les véhicules blindés de tout type, les munitions, les systèmes anti-aériens et les missiles. Qui plus est, une grande partie de la production occidentale est aujourd'hui fléchée vers leurs propres armées ainsi que vers leurs clients. La victoire russe est possible si les occidentaux continuent de tergiverser dans leur soutien à l'Ukraine sans qu'ils aient pris la mesure pour s'en convaincre de l'outil militaire considérable dont disposera Moscou à la sortie de cette guerre s'il venait à être victorieux. De fait, il est probable que ce conflit et plus généralement l'avenir de l'Ukraine se jouera dans les mois à venir et dans les usines européennes mais aussi dans les dirigeants européens. L'Europe a le pouvoir d'infléchir radicalement et rapidement la stratégie de soutien à Kiev pour neutraliser l'évolution du rapport de force et donc empêcher l'effondrement de l'Ukraine. En effet, sur la base des trajectoires constatées aujourd'hui et potentiellement crédibles, il ne faudra que 4 à 5 ans aux armées russes pour recruter, former et équiper un second corps de manœuvre de 400 000 hommes, 2000 chars, 1500 pièces d'artillerie et un millier de systèmes anti-aériens en plus de celui déployé en Ukraine alors qu'un troisième corps, lui aussi de 400 000 hommes, serait mis en réserve avec des moyens en cours de régénération. Ces chiffres excèdent de beaucoup les capacités de projection de puissance de l'OTAN pour défendre, par exemple, les Pays-Baltes ou la Finlande. Pour exemple, en 2028, l'OTAN alignera en Europe, je précise, bien plus de 2000 chars, 1000 pièces d'artillerie et environ un million de soldats. Vous me direz donc que le rapport de force est au statu quo. Sauf que la répartition est totalement disparate. Seule une petite partie de la force OTAN envoyée dans les Pays-Baltes sera en mesure de s'opposer à une offensive russe ou une menace d'intimidation. Qui plus est, si Moscou applique face à ces Pays la même stratégie qu'elle a employée contre la Géorgie en 2007-2008 ou même l'Ukraine en 2022 avec des déploiements répétés et croissants sous couvert d'exercices d'importants troupes à proximité de leurs frontières, nul doute que de graves tensions viendront secouer l'Alliance alors que les opinions publiques européennes, elles, réclameront que leurs forces armées demeurent dans le pays pour le protéger. C'est bien pourquoi plusieurs Pays comme la Pologne et la Pologne et la Russie c'est une longue histoire aussi et les Pays baltes viennent d'augmenter leur budget militaire afin d'éviter un rapport de force qui leur serait négatif. Alors posons-nous la question suivante une guerre contre l'OTAN est-elle possible et de quelle manière ? J'en vois certains qui doivent lever les yeux au ciel après cette question mais je vous dis après tout l'invasion de l'Ukraine fut une surprise pour tout le monde sauf pour les services secrets américains qui avaient averti d'une prochaine invasion russe. Bon, après la crédibilité des services américains avait pris un coup suite à la guerre en Irak en 2003 et les armes de destruction massive qu'on cherche toujours. Depuis début 2024 le discours russe vient aussi de changer radicalement employant pour la première fois le terme de guerre et désignant l'OTAN et l'Europe comme les futurs ennemis. En effet, le porte-parole du Kremlin Dmitry Peskov a pour la première fois employé le mot guerre. Il faut savoir que ce changement de mot est significatif puisque le terme de guerre était répréhensible dans le droit russe et puni au maximum de 15 ans d'emprisonnement. De plus, le terme Occident renvoie bien à l'Europe, les USA et l'OTAN bref, ce qui apporte un soutien à l'Ukraine. Les projections qu'entraînent les récentes déclarations de l'exécutif russe ainsi que l'analyse des fondements militaires, industriels, économiques et sociaux qui les sous-entendent n'appellent guerre à l'optimisme. Tout indique que les armées russes sont engagées dans une phase de transformation rapide alors que le pays lui se structure pour soutenir économiquement, industriellement, budgétairement et humainement cette transformation et dans la durée. Si la guerre en Ukraine venait à prendre fin avec une victoire russe, selon les ambitions russes, Moscou disposerait après une à deux années de régénération d'une capacité de manœuvre de plus de 600 000 hommes en zone ZAPAD représentant une menace considérable contre les Européens. De fait, à partir de 2030 et après, les armées russes disposeront très certainement d'une puissance militaire considérable conçue pour être en mesure de soutenir un engagement majeur dans la durée et ce sont les Européens qui sont désignés sans la moindre ambiguïté désormais comme l'adversaire de la Russie. Ce rapport de force peut-il mener à un nouveau conflit en Europe ? Il peut en effet l'être par le biais militaire mais plus probablement et comme ce fut le cas avec la menace nucléaire en mettant en avant ce rapport de force qui lui est favorable. Mais l'horizon 2030 n'est pas vraiment aléatoire. Elle coïncide aussi avec l'apogée de la puissance militaire chinoise et le possible blocus de Taïwan ou son invasion. De ce fait Washington se concentrerait pleinement sur ce théâtre d'opération. Alors que faire ? Plusieurs solutions s'offrent aux Européens. La première renforcer leur armée européenne et ukrainienne très rapidement en transformant les industries et l'économie afin d'être plus performants en termes de production et de mobilisation des moyens. La deuxième solution serait de s'en remettre à une dissuasion nucléaire partagée dans le cadre de l'OTAN et dans ce dernier cas il faudra un changement de doctrine concernant la France et l'Angleterre. En effet il faut savoir que ces deux pays n'ont jamais intégré le programme de dissuasion partagée de l'OTAN et assurent de manière unilatérale le contrôle de leurs sous-marins lanceurs d'engins et chasseurs bombardiers armés de missiles nucléaires. Enfin pour les chasseurs bombardiers c'est pour la France pour l'Angleterre elle dépend des Etats-Unis c'est un petit peu compliqué mais bon pour la France nous on est autonome de ce côté là. De plus cette solution augmenterait aussi le risque d'un conflit nucléaire entre la Russie et l'Europe. Il convient aussi dans cette équation de prendre en compte la variabilité démocratique en Europe. Ainsi si un conflit devait intervenir aujourd'hui entre l'OTAN et la Russie on peut raisonnablement douter de l'implication de la Hongrie et de la Slovaquie et s'interroger aussi sur le cas turc. Enfin le dernier point à aborder concernant l'OTAN reste l'élection américaine. Pour Donald Trump il entend poursuivre une politique étrangère de défense en rupture non seulement avec celle de Joe Biden mais également avec celle qui fut appliquée par le parti républicain ces quatre dernières décennies avec la doctrine Reagan. Alors concrètement cela se traduirait par un retrait partiel des américains de l'alliance avec l'Europe si celle-ci ne cède pas aux exigences américaines. Alors à part une participation du PIB de l'ordre de 3% pour les dépenses militaires nous ignorons à l'heure actuelle les exigences auxquelles il fait allusion. Pour autant cela inquiète nombre de pays européens avec un possible retrait du bouclier nucléaire américain d'où aussi un changement subtil mais récent concernant le discours d'Emmanuel Macron sur la doctrine nucléaire française qui pourrait être appliquée à l'Europe. Concernant Kamala Harris celle-ci restera normalement sauf surprise dans la lignée de Joe Biden à savoir un soutien financier et matériel à l'Ukraine. Elle devra cependant faire face au congrès américain où les républicains ont bloqué pendant des mois l'aide ukrainienne fin 2023 et début 2024. Dans tous les cas il semble bien que l'avenir de la sécurité et de la paix en Europe dans les années à venir est bel et bien menacé et que des décisions s'imposent pour anticiper les cas d'études les plus probables comme l'érosion politique des moyens militaires efficacement disponibles au sein de l'OTAN mais également les plus dangereux comme le possible retrait du bouclier nucléaire américain. Quant à savoir si la Russie va oui ou non attaquer l'OTAN ou un de ses membres en 2030 cela reste du domaine du possible mais cela reste très compliqué à prévoir et comme le dit la tâche qui veut la paix prépare la guerre. Donc voilà ça c'était ma conclusion qui veut la paix prépare la guerre rien n'a été aussi vrai que maintenant donc j'ai fait un tour global que ce soit la Russie l'Ukraine l'OTAN sur le terrain mais aussi sur l'arrière front donc j'espère avoir répondu à pas mal de vos questions n'hésitez pas à commenter dans la section commentaire et sur ce je vous dis à ciao bonsoir